Ce qu'on appelle le numérique, pour ma part, j'appelle l'informatisation, parce que la rupture, si je puis dire, technoscientifique, c'est celle de l'informatique. Il y a eu pour moi trois grandes révolutions industrielles depuis le début du XIXe siècle. Il y a eu celle de la machine à vapeur avec les chemins de fer, ça c'est au début du XIXe. Il y a eu à la charnière 1920 la rupture de l'électricité et du pétrole. Et puis aujourd'hui, du moins dans les années 1950 en fait, c'est-à-dire qu'on parle peut-être d'un vieux futur, il y a eu une rupture qui est celle de l'invention de l'ordinateur et qui est ensuite prolongée par sa rencontre avec les télécommunications, c'est-à-dire la rencontre avec l'industrie des réseaux. Et c'est la rencontre entre les réseaux et l'informatique qu'on peut qualifier de téléinformatisation, si on veut être encore plus précis, qui va produire Internet, etc., les réseaux sociaux. Donc l'informatisation aujourd'hui, elle est dans toute la société, elle n'est pas que dans l'industrie, elle est dans toute la société, depuis le smartphone jusqu'à tous les objets technologiques qu'on manipule et qui sont devenus indispensables, jusqu'au mouvement des makers, etc., dans les Fab Labs ou ailleurs, et puis elle est dans l'économie, il y a une informatisation généralisée de l'économie de la société. Et à l'intérieur, l'industrie est évidemment en première ligne. Pourquoi ? Parce que l'industrie est productrice de composants, productrice de matériel, productrice de services, de produits, et notamment de logiciels et d'applications. Donc elle est un peu le moteur, le carrefour, si on entend industrie au sens large. Industrie étymologiquement, c'est une belle étymologie, ça veut dire in-strueré, ça veut dire construire à l'extérieur ce qu'on a en soi. C'est comme ingénieur, le souffle intérieur. Donc c'est une très belle idée, c'est-à-dire l'idée qu'on a en soi, ou le souffle, ou le génie, on va le projeter à l'extérieur, dans des objets, des services, etc. Donc l'industrie a un intérêt, c'est qu'elle travaille sur le long terme, qu'elle assemble des compétences de haut niveau, et qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus une industrie qui pense, et dont la matière première, c'est la cognition, c'est-à-dire les connaissances, la création, c'est-à-dire toutes les fonctions intellectuelles, si on veut les appeler comme ça, immatérielles, sont la matière première. Et donc la chaîne de production, celle des temps modernes de Charlot, aujourd'hui, c'est le système d'information. Vous rentrez dans n'importe quelle entreprise, notamment industrielle, vous voyez tout le monde devant des écrans. Et donc le système d'information, c'est ce qui permet d'assembler des ordinateurs en réseau, bien sûr, sur lesquels on travaille, mais derrière des compétences qui sont celles de la cognition, et qui est la matière première de cette industrie contemporaine. Donc ça veut dire que la question des connaissances, la question de la création, la question de l'imaginaire, sont les questions clés du développement industriel contemporain. Il y en a plusieurs, bien sûr. Je pense que quand même, il y a des politiques industrielles nationales et européennes. Pour moi, il y a une faiblesse européenne dans ce domaine, pour ne pas dire une sorte de désert sur cette question industrielle. Par exemple, créer un réseau très haut débit, unique, en monopole, pour tous les acteurs et tous les opérateurs en Europe, ça me semble une tâche évidente. Ça a à la fois un intérêt économique, mais surtout industriel, social, culturel, etc. Mais ça peut aller au-delà, dans des coopérations entre les différents secteurs des industries du numérique, depuis les composants électroniques, jusqu'au secteur audiovisuel, au secteur des services sur le web, des applis, des contenus, etc. Le deuxième élément important, c'est la formation. La formation tout au long de la vie, la formation au-delà même de la sphère de l'entreprise, dans la société elle-même. Je pense aux personnes à domicile, je pense à l'école, bien sûr. Partout, il devrait y avoir beaucoup de formation et d'élévation de la qualification. Parce que d'un côté, on s'inquiète de la robotisation, qui va supprimer des emplois. C'est réel, c'est limité, j'insiste, c'est sans doute 10-12% des emplois, si on veut quantifier, et c'est sur des tâches répétitives. Tant mieux, si on peut décharger les hommes et les femmes de tâches répétitives, pourquoi pas ? Et la confier à des esclaves robots. Et ça va permettre, et ça doit permettre, une élévation de toutes les qualifications, d'où l'enjeu de la formation et de la connaissance, et en même temps, d'investir massivement dans la connaissance et dans l'imagination, et l'imaginaire et la création. Ça, c'est le point sur lequel j'insiste, on ne comprend la Silicon Valley, que ça ne se limite pas aux startups, la Silicon Valley, et ça ne se limite pas aux GAFA. On ne comprend la Silicon Valley que si on comprend qu'il y a Stanford, des grands campus universitaires, de la recherche, de très haut niveau, mais que juste à côté, il y a Hollywood. Et qu'à Hollywood, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des blockbusters, et que ces blockbusters, quand ça s'appelle Minority Report Matrix, ou ce que vous voulez, ça devient des grands programmes pour l'industrie, pour la recherche, pour la société, et tous les acteurs se mobilisent dessus. Et je pense qu'en France, en Europe, on devrait aussi associer les usines à fiction avec les usines à production. Et en plus, on est le pays de Jules Verne, on est le pays qui a créé le cinéma, donc c'est d'autant plus important de mobiliser les capacités industrielles, pas simplement dans des discours, mais dans des grands récits, et qui aussi modifierait l'image restrictive qu'on a de l'industrie, qui est réduite à l'image d'Épinal, de l'industrie manufacturière du XIXe siècle, à la Zola, bien sûr, ça existait au XIXe, avec des usines qui fument, etc., qui polluent, on exploite la terre et on exploite les travailleurs, l'aliénation, etc. Donc on a une vision romantique d'image d'Épinal qui est liée à la mécanisation du XIXe. Même aujourd'hui, l'industrie, elle est totalement informatisée, son système d'information et son système de production.